pour la traduction vous avez le petit globe interprétation sur lequel vous choisissez votre langue français ou français vous avez rien à faire mais en tout cas anglais pour la traduction pour les questions je vous demande d'utiliser la discussion pour et au fur et à mesure je regarderai avec avec malika on regardera tous les deux pour pouvoir identifier les questions je vous demande d'essayer d'être le plus clair possible dans vos questions de façon à ne pas avoir vous donner la parole parce que ça fait perdre beaucoup de temps donc on essaye si on peut le faire on le fera parce que si on n'est qu'une cinquantaine on pourra le faire voilà et vous utilisez donc la discussion pour pouvoir poser vos questions voilà écoutez je crois qu'on va démarrer parce que 11h15 oui alain tu me confirmes tu as bien le document à l'écran oui tout va bien ok bon donc chers membres chers partenaires et chers amis de l'eau donc très heureux de vous retrouver pour notre deuxième conférence de l'année rendez vous qui est devenu aujourd'hui incontournable et un réel plaisir de se retrouver ensemble pour partager changer les bonnes pratiques sur sur le web aujourd'hui en espérant que rapidement pourra mixer à la fois le digital sujet d'aujourd'hui et le présentiel dont nous sommes nous étions plus de 130 inscrits malheureusement j'ai apparemment il ya un petit problème bug donc digital ou en tout cas une problématique pour pour pouvoir avoir accès à le webinaire nous en sommes vraiment navré en tout cas sur les 130 personnes inscrites sont représentés 18 pays et ce qui est un record à ce jour preuve de votre fidélité malgré les nombreuses sollicitudes et sollicitations que vous avez sur sur le net je vous rappelle donc les règles à tous les micros sont fermés à l'exception de celui de notre intervenant le mien ce de malika et ida vous pouvez poser vos questions par écrit en utilisant le chat et nous répondrons suite à la présentation pour la traduction je vous rappelle le globe sur la droite en bas et interprétation et choisir le mode anglais le thème d'aujourd'hui digitalisation des métiers de l'eau a été mis particulièrement lumière par l'arrivée de la première vague de covid 19 de la covid 19 dès nos premiers webinaires du printemps dernier sur le retour d'expérience des opérateurs membres de l'IME dans la gestion de la crise nous avions pu constater le rôle primordial de la digitalisation des services d'eau d'assainissement d'irrigation et ou d'énergie en période de crise sanitaire les opérateurs chinois d'ailleurs ont décidé dès la mi-2020 de lancer un vaste programme de digitalisation des services d'eau et d'assainissement suite à leur propre retour d'expérience l'afrique de son côté voire net voire net voire net voire net pardon chaque jour dans plusieurs pays des solutions digitales pour améliorer l'accès aux services essentiels comme vous le voyez la digitalisation n'est pas l'apanage des pays occidentaux des solutions digitales destinées à sécuriser nos installations en toutes circonstances et voilà que nous apprenons en début de semaine que le service des eaux de la ville de tampa en floride a été hacké par un pirate informatique heureusement plus de peur que de mal et nous nous aborderons également le sujet de la sécurité lors de cette conférence la digitalisation des services publics permet de faire des progrès considérables mais ne doit pas être considéré comme une fin en soi mais plutôt comme un outil moderne et efficace de gestion des services les membres de l'IME qui soit donneurs d'ordres ministères et collectivités opérateurs ou entreprises spécialisées et experts doivent chaque jour intégrer dans leur métier et leur prise de décision les nouvelles technologies de l'information nous avons pensé utile de vous proposer aujourd'hui un arrêt sur image avec la présentation d'un expert qui a fait de l'innovation sa raison d'être professionnelle en veillant toujours à donner la priorité à la valeur d'usage si cher à la société des zones marseille celle qui permet réellement d'améliorer la qualité du service la performance et la sécurité des agents sur le terrain merci lionel d'avoir accepté notre invitation lionel ercole et universitaire et ingénieur de formation il était donc bien prédisposé grâce à la conjugaison de la rigueur et de la méthode de l'ingénieur et de l'ouverture d'esprit de la recherche universitaire a occupé le poste qui l'occupe aujourd'hui en qualité de directeur innovation à la société des zones marseille lionel a occupé en 25 ans d'extériences tous les postes auxquels peut prétendre un ingénieur de l'ingénierie à l'exploitation en passant par la direction technique et le management ainsi que la gestion des systèmes d'information du groupe des zones marseille il a su conserver passion de la passion de nos métiers qu'il anime depuis toujours pour rester en permanence en contact avec le terrain dans sa mission d'innovation lionel merci d'être avec nous et la parole est à toi merci alain bonjour à tous merci pour cette belle introduction donc en effet je travaille à la société zone marseille depuis un certain nombre d'années sur un certain nombre de sujets que qu'a parcouru alain en préambule je voudrais en avance de phase remercier tous ceux que je connais parce que je m'aperçois à travers la liste des gens qui ont été inscrits qui sont en train de se connecter que le monde de l'eau reste un petit monde donc je salue mes amis méditerranéens de la méditerranée et puis mes amis méditerranéens de la belgique j'espère que la présentation quand que je vais vous partager aujourd'hui sera à la fois suffisamment généraliste parce que ce sujet de la digitalisation c'est quand même quelque chose d'assez vaste et à la fois assez précis pour pouvoir en toute humilité vous montrer ce qu'on a essayé de développer grâce à pousser par l'envie aussi de l'ensemble de nos clients je pense qu'on est tous dans le même cas c'est le client qui nous pousse avant tout à faire tout ce qu'on va partager ensemble donc un grand merci à tous et rendez vous aux questions dans 25 minutes à peu près je vais commencer par quelques généralités voilà sur le en deux mots de quoi de quoi parle de quoi on va parler qu'est ce que la digitalisation donc digitaliser il faut pas l'oublier c'est avant tout numériser numériser pour récupérer en fait de la données au format informatique et passer du monde analogique au monde numérique qui ce qui en soit est déjà une complexité et digitaliser même si on en parle beaucoup en ce moment c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau l'automatisation l'industrialisation des procédés qu'on a tous connus depuis une cinquantaine d'années j'ai envie de dire c'était déjà de la digitalisation par contre qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui on en parle encore plus c'est bien évidemment l'essor de l'internet qui porte tout ça l'explosion complète du numérique dans nos vies dans nos métiers et encore plus j'ai envie de dire récemment avec tout ce que les nouvelles technologies de l'iote on verra ça en deuxième partie donc digitaliser ça veut dire quoi ça veut dire qu'on arrive à numériser un certain nombre d'informations plus ou moins importantes plus ou moins critiques on arrive maintenant à numériser complètement des processus et parfois même des comportements l'intelligence artificielle quand on utilise Siri quelque part on commence aussi à digitaliser ou la robotique digitaliser de plus en plus de comportements on va voir ce que ça représente pour nous donc les gros enjeux à partir du moment où on a récupéré une information numérique digitale informatique on va pouvoir donc les utiliser pour essayer de supprimer un certain nombre de tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée à l'ère de l'automatisation on a remplacé le fait de tourner des vannes on avait des gens chez nous qui tournaient les vannes toute la journée et puis on a mis des automates et on a commencé à faire tourner les vannes à croire des motos réducteurs et des commandes à distance plus récemment on est en train d'éviter un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée en avec notamment la télé relève aller relever un index c'est quelque chose qu'aujourd'hui on est en capacité de faire de façon plus automatique et distanciel un deuxième un deuxième atout c'est la structurisation des fonctionnements on va le voir tout à l'heure notamment avec l'utilisation des superviseurs ou des SCADA on a la capacité grâce au numérique de pouvoir surveiller tout un tas d'informations tout un tas d'installations tout un tas d'organes à distance sans avoir à forcément mettre des gens sur site et regarder ça de trop près gagner en réactivité ça ça va être notre leitmotiv et et Alain l'a précisé tout à l'heure nous on est une société des eaux un peu particulière qui est très locale et qui est très et qui est très proche de son terrain et qui de fait essaie de développer des solutions qui restent très 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 pragmatiques c'est l'objet de la présentation d'ailleurs digitalisation versus usage en jeu pourquoi comment donc on va essayer de gagner en réactivité à travers l'utilisation d'un SCADA on verra tout à l'heure comment on alerte les fluides comment on utilise la géolocalisation et puis surtout gagner en précision digitaliser c'est aussi rentrer dans le détail c'est aussi décomposer en en micro avant de pouvoir refaire du macro l'exemple type d'un SIG ou là encore la télérale de compteur quand quand on remplace 300 000 compteurs il faut passer sur les 300 000 compteurs donc on apprend en digitalisant on apprend beaucoup de choses en faisant et puis ensuite en utilisant et puis un atout majeur et je pense qu'on en est on en est encore qu'aux prémices c'est à partir du moment où je récupère de grands volumes et là encore on pourrait discuter sur qu'est ce que le big data qu'est ce que c'est une notion de masse n'a pas tous les mêmes références en tout cas dans le monde de l'eau apprendre des grandes masses de données ça peut donner des visions nouvelles ça peut amener parfois des surprises donc là on abordera la gouvernance le reporting la notion de prédictif et puis bien sûr on verra là encore tout ça ça doit servir ça doit avoir un but digitaliser pas Yonel on t'entend plus voilà c'est bon excusez moi pas de souci et donc cette notion de service pourquoi on fait tout ça alors j'ai mis deux exemples mais on va rentrer dans le détail sur la notion de service rendu pour qui pourquoi comment la vision quand on arrive à digitaliser déjà y arriver c'est pas mal et quand on met les choses dans un ordre on s'aperçoit vite comme souvent que qu'on touche de grands enjeux de préservation de la ressource je vais rentrer dans le détail de réduction de l'empreinte et d'adaptation aux besoins du client nous ce qu'on essaie de faire, c'est de penser d'abord à ça, avant de se poser la question de savoir pourquoi et comment on va digitaliser. Dans ce triptyque ou cet équilibre à quatre axes, j'ai envie de dire, à la ressource, l'environnement en général, les clients et les services, c'est quelque chose qui doit, de toute manière, être à l'initiative de la réflexion. Alors, pourquoi digitaliser ? Digitaliser, ce n'est pas une obligation. Moi, j'ai beaucoup vu, notamment dans le cadre de l'IoT, des clients qui voulaient absolument digitaliser et absolument faire du SIGFOX, du LoRa, du tout ce qu'on d'autre. Et puis, quand on travaille ensemble, on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, on se pose la question de, mais finalement, pourquoi faire ? Nous, on essaie d'avoir un raisonnement un petit peu différent. C'est justement par la quête d'une performance environnementale, clientèle, productivité interne, qu'on va ensuite rentrer dans le détail. Donc, l'usage, l'utilisation, le pourquoi, c'est vraiment quelque chose de fondamental et qu'il faut mettre en priorité, selon moi, absolue de toute démarche. Il y a un contexte aussi. On n'utilise pas, on ne va pas digitaliser de la même manière sur la rive sud, comme j'entendais tout à l'heure un collègue en parler, au sud de la Méditerranée, en Afrique, aux États-Unis, en Chine, en Belgique, en France. On ne digitalise pas de la même manière. Il y a toujours un contexte. Il y a un contexte qui est lié déjà, je dirais, à la maturité technologique de tel ou tel domaine, parce que la digitalisation, ça part du capteur et ça va jusqu'au data center et en passant par le cloud. Donc, ça couvre un champ, un ensemble de domaines complètement énorme. et chaque contexte a ses spécificités. On a des gens. Digitaliser, c'est avant tout travailler avec des gens et pour des gens. Donc, cette conduite du changement dont on parle souvent, elle est fondamentale, là encore. Donc, il est important, selon moi, de chaque fois se poser la problématique du contexte. Est-ce que dans mon pays, j'ai un réseau radio qui est performant ? Est-ce que dans mon pays, j'ai plutôt des gens qui utilisent des smartphones qu'un réseau fixe ? Etc. Et puis, le sujet dont parler en introduction devient de plus en plus prégnant. Alors, ça fait des années, des millénaires qu'on en parle, la cybersécurité. Et j'ai envie de dire, plus on va digitaliser, plus on va devoir absolument vérifier un certain nombre de prérequis de sécurité. Il y a l'affaire de Tampa qui ressort. Tous les six mois, on a des cas qui apparaissent à travers le monde dans le monde de l'eau. Donc, ce n'est plus une légende, ça devient une réalité. On a eu en France récemment, la semaine dernière, une problématique au sein d'un hôpital qui a dû cesser ses opérations. Donc, on touche à des fonctions forcément fondamentales, forcément vitales. C'est le cas de nos métiers. Et donc là, c'est pareil, j'ai envie de dire, on ne se lance pas dans la digitalisation, selon moi, si on n'a pas déjà vérifié qu'on était bien à niveau, qu'on était bien équipé, bien doté de compétences en termes de protection. Un autre point très important, le financement, déjà avoir de l'argent, digitaliser, c'est souvent investir sur des modèles qui évoluent en permanence. On est passé en 20 ans de modèles de financement par l'investissement à des modèles de location, de service, à des modèles qui sont complètement, on paye, j'ai envie de dire, on paye au poids. Aujourd'hui, la data, elle se paye pratiquement au poids. Donc, on a là encore des contextes locaux, internationaux qui sont différents. On a des codes de marché public qui impliquent une certaine fragmentation de la continuité des prestataires dans la durée. Utiliser un hébergeur dans le cadre de marché public ou dans d'autres cadres de marché, je dirais, c'est aussi s'engager dans la durée. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Je ne reviens pas sur la conduite du changement, ça sera vrai à toutes les étapes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, maintenant, je vais lister et montrer une succession d'applications qui ont été digitalisées. en expliquant à chaque fois par domaine, technique, clientèle, gouvernance, transverse et nouveaux services. On va rentrer dans le détail. Ça va vous donner le sentiment d'avoir quelque part une espèce de liste à l'après-verre. Mais vous pourrez, je pense, apprécier qu'à chaque fois, c'est du concret. À chaque fois, ça répond à une question. Et puis, on verra comment à la fin, toute l'ultra-efficacité procède de l'interconnexion de tous les modules dont je vais parler. sur l'exploit, l'exploitation avant tout. bien sûr, le modèle de digitalisation, j'ai envie de dire historique, c'est la supervision, c'est le SCADA. Donc, vous voyez en tâche de fond une image qui résume assez bien la situation. Le SCADA, je vais aller très, très vite, c'est quoi ? c'est maîtriser, contrôler à distance des organes analogiques, des capteurs qui vont mesurer des paramètres, une pression, un courant de façon analogique. On va convertir ce signal en numérique et puis, grâce au numérique, on va pouvoir interagir sur ces informations à distance et en masse. L'idée, c'est de pouvoir contrôler. L'idée, c'est de pouvoir être informé en cas de dysfonctionnement. C'est-à-dire, le système tourne tout seul, là, vous avez un groupe de pompage, un ensemble de filtres de pompage et de réservoirs. Tous ces capteurs interagissent s'ils sont bien réglés de façon autonome. En cas de problème, on va avoir une information et en temps réel, si on le peut, et là encore, il y a des réflexions sur le temps réel, sur le temps différé qui sont liées à des analyses de criticité. On va pouvoir remonter une information et pouvoir, à distance, grâce à l'informatique, pouvoir, par exemple, démarrer une pompe en cliquant dessus. Ça renverra un message à l'envers à travers le système de télécommunication pour aller démarrer une pompe à distance. Être informé rapidement d'un dysfonctionnement, pouvoir interagir ultra rapidement pour essayer de l'inhiber ou de le contrôler ou de le corriger, ça, c'est fondamental. Donc là, ce qu'on recherche quand on se met à faire de la digitalisation de process, c'est avant tout de la sécurité d'exploitation, de la continuité de service et de la réactivité. Là, c'est pareil. On verra en Méditerranée, dans le monde, tous les types de maturité possibles de systèmes de supervision. L'important, c'est là encore de se poser la problématique de l'usage. Qu'est-ce que je veux faire ? Si j'ai des gens sur les sites, on peut avoir rencontré des organisations où on a des gens qui travaillent sur les sites en permanence. OK, je n'ai pas forcément à avoir besoin de digitaliser à outran. Si j'ai un réseau qui est mature en termes de télécommunication, je vais pouvoir investir dessus. Je vais pouvoir aussi faire confiance à la solution. Là, j'aborde une problématique de savoir-faire local et de compétences locales. Si je n'ai pas les compétences locales, je vais avoir du mal à investir et faire confiance à mon système parce que quand je vais appuyer sur un bouton, ça va faire interagir un organe qui est peut-être à 100, 200, 300 kilomètres plus loin. Donc, il est important de faire monter les niveaux de compétences de façon progressive et réaliste au regard des capacités locales et j'ai envie de dire un petit peu des croyances locales et des ambitions locales sur la technologie. Ça, c'est le SCADA. Alors là, j'ai des bandeaux qui s'affichent, je n'y vois plus rien. Donc là, on va passer maintenant en exploitation sur un autre service qui concerne la notion de gestion des réseaux sous deux axes. Les fonctionnements continuent, donc tout ce qui concerne les fuites, les désordres et derrière tout ça, les notions de rendement de réseau, de performance hydraulique. Et puis tout à l'heure, on verra la partie hydraulique. Là, qu'est-ce qu'on cherche à travers la digitalisation ? C'est d'une part avoir plus de connaissances. Un réseau, certes, c'est des linéaires de canalisation, mais c'est des multitudes de tronçons de canalisation de 6 mètres enfouis à certaines profondeurs qui subissent certaines pressions, qui ont des âges, qui ont des coûts attachés, en attributs à eux. Et on va rechercher de la performance d'exploitation et de la maîtrise dans la gestion du patrimoine. Donc, pour faire ça, nous, ce que l'on a fait et ce qu'on voit un peu de partout apparaître, là encore, avec des profondeurs plus ou moins petites, précises, c'est qu'on part toujours d'un SIG. Donc, le SIG, c'est un sujet en soi de gestion patrimoniale. Avoir un bon SIG, c'est la base, c'est les fondations de la maison. Donc, performer sur la digitalisation d'un SIG, c'est majeur. Dans la foulée, ce qu'on va essayer de faire, c'est de raccrocher à cette notion de système d'information géographique de la mesure de débit en ligne, ce qu'on appelle les volumes mis en distribution. Donc, on va mesurer en permanence si possible précisément ce qui rentre dans les tuyaux et puis, on va mesurer ce qui sort des tuyaux. Aujourd'hui, grâce à la télérelève des compteurs d'eau, on est en capacité d'avoir des informations de consommation horaire. Est-ce nécessaire ou pas en fonction des ambitions, des projets ? C'est un autre débat. Donc, je mesure ce qui rentre dans mon réseau, je mesure le sigma de tout ce qui sort et entre les deux, je vais avoir la performance hydraulique, le taux de fuite de mon réseau. Et là, je vais pouvoir rajouter une nouvelle étape de digitalisation en posant ce qu'on appelle des systèmes d'écoute autonomes, des corrélateurs et des prélocalisateurs acoustiques qui vont, eux, à l'intérieur de ce réseau-là, à l'intérieur de ces sous-secteurs. De, là, vous m'entendez encore, Alain ? Oui, c'est bon. OK. De précision pour pouvoir géolocaliser l'endroit d'une fuite. On a des systèmes aujourd'hui qui sont en capacité de nous prédisposer des fuites à un mètre près. Donc, ça veut dire, là encore, de la réactivité, ça veut dire de la précision, ça veut dire de la réduction de nuisance quand j'arrive avec mon tractopelle dans ma rue et que je sais qu'à un mètre près la fuite est là, ça m'amène de l'efficacité, de la productivité et de la limitation de nuisance. Donc, ça, c'est très, très, très important. Les consommations estimées, aujourd'hui, grâce à l'IoT, grâce à la digitalisation, on est en capacité de mieux comprendre, de mieux évaluer, parfois même de mieux mesurer toutes les consommations estimées sur nos réseaux. Ça me rappelle des discussions avec nos amis marocains assez récemment ou un peu plus anciennement nos amis belges. Comment on estime aujourd'hui un volume sur une boîte de lavage qui sert à nettoyer la voirie ? Comment, aujourd'hui, on arrive à mesurer et on sait faire un volume d'eau utilisé sur un poteau à incendie à des fins de contrôle ou pas ? Comment on mesure l'ensemble des volumes d'eau sur les purges réalisées sur un certain nombre d'antennes ? Tout ça participe a une meilleure compréhension et une meilleure maîtrise des volumes transités. D'accord ? La télérelève, on va voir ça tout à l'heure, il y a un usage client, c'est évident, mais il y a aussi un usage métier qui est très, très important. Comment je vérifie si mon eau, elle va bien dans le bon sens ? Si j'ai des fuites plus ou moins précises par telle ou telle tronche ? Et puis la pression, je passe, je vais assez vite, on reviendra si vous avez des questions. Donc là, tout ce qui est fuite, rendement, grâce à la techno, aujourd'hui, on peut faire vraiment plein de choses. Pourquoi on veut le faire ? Avec quels moyens et quels personnels on veut le faire ? C'est la clé. Alors là, juste un petit exemple de reporting. On verra le reporting tout à l'heure, mais voilà un exemple de reporting. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire assez humblement, c'est de suivre sur un certain nombre de collectivités, de secteurs, de sous-secteurs, des rendements mensuels. Alors, certains font de l'abdomadaire, mais l'important n'est pas tellement d'avoir la valeur absolue du chiffre, même si c'est intéressant, bien évidemment. L'intéressant pour nous est de voir les variations d'un mois sur l'autre ou d'une semaine sur l'autre de telle zone ou de tel sous-secteur parce que ça va nous donner une indication de baisse de performance et pouvoir nous permettre d'orienter nos moyens pour aller faire des recherches sur tel ou tel secteur. C'est un exemple. Un autre exemple là qu'on a récemment développé avec un partenaire qui s'appelle 2GI Technologies un système de sectorisation permanente avec vérification des écoutes continue sur un certain nombre de secteurs. Donc là, c'est très récent. On l'a mis en pro ces dernières semaines. On vient mesurer en temps réel les débits entrant, les débits sortants et puis vous voyez, on fait des écarts, on fait des sigmas, on se donne des ambitions de débit de référence qu'on n'atteint pas et on va générer des alarmes. Là encore, le digital nous permet sans qu'on y passe trop de temps de surveiller des dysfonctionnements ou des fonctionnements qui peuvent diverger et nous alerter. Donc là, on va gagner en efficacité, en productivité et on va se concentrer sur ce qui est nécessaire. Ce que je vous montre là, je ne me connecte pas parce que c'est trop sensible, c'est à la fois sensible et critique, mais c'est que du réel, ce sont que des applications réelles. Un volet là encore sur la performance de la gestion des interventions sur les réseaux, tout ce qui concerne les travaux et les interventions. Donc là, pareil, on repart du SIG. On parlera, je vais vous montrer tout à l'heure quelque chose qui est fondamental pour nous dans nos métiers, c'est la notion de simulation des arrêts d'eau. Simuler un arrêt d'eau, je crois que je l'ai appris, c'est ça, c'est pouvoir demander au SIG à partir du moment où on va localiser un point de fuite sur un tronçon de canalisation, pouvoir dévouer développer un algorithme très rapide qui nous dit voilà les vannes à manipuler, les cercles rouges que vous voyez, voilà les tronçons qui vont être isolés par la fuite pour les réparations en rouge, voilà les antennes en jaune qui sont relatives au réseau primaire et puis parce qu'on a des liens, ça j'y reviendrai, parce qu'on a des liens avec la base d'abonnés, on sait en temps réel exactement dire le nombre de clients qui vont être en manque d'eau, on sait à peu près estimer la durée, on sait s'il y a des hôpitaux, on sait s'il y a des dialysés et comme on a là encore digitalisé le plus possible ce qu'on appelle la relation client, c'est-à-dire les informations des clients, on va être en capacité de leur envoyer un SMS pour les prévenir. Donc là, c'est pareil, on peut arriver à des niveaux de performance très très fins pour gagner du temps, pour gagner en précision en réactivité, le jeu en vaut-il la chandelle ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle nous les arrêts d'eau en lien avec l'ESI client jusqu'au SMS. Un volet important qu'on voit qui est assez développé en France et dans une partie de l'Europe et en Afrique, je ne sais pas. Vous pourrez peut-être me dire tout à l'heure, c'est tout ce qui est la gestion électronique des demandes d'intervention. Anciennement, il fallait contacter avant de faire un trou dans la voirie, il fallait contacter le gaz, l'électricité, les télécoms pour savoir s'il y avait des réseaux sensibles ou pas aujourd'hui. Tout se fait en mode digital et on a des accusés de réception et on peut aller très très vite. Le digital pour la programmation des renouvellements de réseaux, c'est majeur. Comment avoir une gestion patrimoniale à durer ? Comment lisser ses plans d'investissement de façon fine ? Il y a beaucoup de choses qui se font sur ce sujet-là, on pourrait en parler tout à l'heure. Ce qu'on essaie de faire nous sur le volet intervention, c'est de mettre en application quelque chose d'assez basique mais qui est plutôt efficace, c'est de dire que toutes les interventions sont faites au pôle du terrain, sont digitalisées, sont accessibles en mode mobile pour l'ensemble du personnel qui travaille sur les installations et les acquis, les modifications de données, les clôtures d'intervention se font depuis le terrain en temps réel, ce qui nous permet là encore d'éviter les ressaisies et d'avoir des informations toujours à jour en lien avec le centre service client pour la partie gestion clientèle et la planification des ouvrages que l'on a centralisé. Ce que vous voyez à droite, c'est une vue d'écran que j'ai masquée pour des questions de RGPD, certains champs, mais c'est une interface qu'on a aujourd'hui sur tous nos smartphones pour l'ensemble de nos salariés qui permet de directement assigner des interventions et mesurer, décrire la procédure à réaliser, récupérer des informations de terrain et clôturer les interventions. Je passe parce qu'il y a trop de choses. On parlera de tout ce qui est planification des travaux avec les entreprises sous-traitantes. Je voulais très important la sécurité du personnel. À chaque étape du processus, on a essayé de digitaliser au maximum la géolocalisation, la protection, la mise en alerte d'un certain nombre de personnels qui peuvent intervenir parfois dans des situations avec. Donc, tout ça là encore, sécurité, réactivité, performance et transparence. Je fais le lien. Je vais assez vite, vous reviendrez, on en parlera après, mais il y a tellement de choses. Donc, sur le volet clientèle, là encore, les contextes sont très différents en fonction des zones, en fonction des pays, en fonction des attentes, en fonction des habitudes. Donc, ce que je vous montre ici, c'est en toute simplicité, en toute humilité, ce qu'on fait nous dans notre contexte. on a essayé de pousser ces dernières années la digitalisation de la relation clientèle pour gagner là encore en efficacité, pour amener du confort, pour rendre les gens les plus autonomes possibles et avoir des systèmes qui soient le plus dynamiques possible. Donc, tout ce qui concerne les rendez-vous en ligne, les saisies d'index confiance, tout ce qui concerne la facturation, le paiement, les mensualisations, tout ce qui concerne les conçois en ligne, on a la chance, grâce à nos clients, d'avoir pu mettre en œuvre des très gros volumes de télérelèves de compteurs d'eau, ce qui nous permet aujourd'hui de remonter de l'index, de remonter les informations et de travailler avec nos clients pour les informer et pour les rendre autonomes aussi sur leur propre capacité à maîtriser leur consommation. Donc, tout ça, ça se déroule grâce, encore une fois, au digital, tout ce qui est demande de branchement et information par SMS. Je donne quelques exemples majeurs. Ça, c'était une blague. Certains me disent pourquoi, mais finalement, à quoi ça sert la télérelève ? Et j'ai vu sur LinkedIn cette belle photo où on voit que dans le regard, il y a plein de serpents et le collaborateur sur LinkedIn qui dit, vous voyez, à quoi ça sert la télérelève, c'est au moins à ce que je ne me fasse pas piquer par un serpent. C'était juste pour le petit clombier. Plus sérieusement. Aujourd'hui, la télérelève, elle nous permet déjà de pouvoir relever les compteurs sans faire déranger les personnes. Dans notre cas, ça a été plus de 68 000 personnes qui ont bénéficié d'un service de relève sans dérangement puisque le compteur était à l'intérieur de la propriété. Le paramètre majeur et nous, on commence à avoir des retours très satisfaisants sur ce sujet-là, c'est l'alerte fluide après compteur. Donc là, on est vraiment dans la pure préservation de la ressource, dans la maîtrise des consommations. Aujourd'hui, nous, on sort des milliers d'alertes chaque année en destination de nos clients par SMS ou par mail uniquement grâce à l'information digitale. Ça a l'air simple, mais c'est plutôt complexe de tous ces modules qui nous remontent des informations. On peut, bien évidemment, être beaucoup plus précis dans l'analyse des dysfonctionnements et on commence tous, j'ai envie de dire, tous ceux qui ont la chance d'avoir pu jouer avec ces systèmes-là, à pouvoir produire des services qui peuvent être très efficaces. J'ai des exemples à Lyon, par exemple, et on commence à faire nous aussi d'informations liéaires en cas de gel, d'avoir des messages personnalisés qui partent au client en leur disant, attention, votre compteur, là, il commence à avoir froid, il faut le protéger, sinon il va claquer. On voit des alertes en destination des seniors isolés. Bon, en période de COVID, même sans le COVID, ça reste des services assez intéressants. Et puis, sur le métier, une multitude, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais répondre à vos questions, une multitude d'informations qui nous permettent, en fait, là encore, de mieux comprendre la consommation, de mieux comprendre les désordres. Donc là, on est vraiment dans un volet clientèle pour amener de la précision et du confort. Donc, quelques exemples, ça, c'est notre interface client où on voit jour par jour les consommations. Je crois même que c'est peut-être mes consommations à moins, ça. Et puis, on a la capacité de mettre, de s'autoparamétrer des alertes. Donc, il y a des guides qui nous permettent de définir un certain nombre d'alertes et d'être informés de façon tout à fait autonome d'un dysfonctionnement. Moi, ça m'a rendu des services et ça rend des services à beaucoup de clients. Au final, ça doit rester très simple. Un exemple métier, ça, c'est un retour d'eau. L'eau, elle va dans un sens. D'ailleurs, je ne sais pas si ça, ce n'est pas un exemple de Fès. Donc, je salue mes amis marocains de Fès s'ils sont en ligne parce qu'on a fait des choses intéressantes avec eux. Et là, on voit bien qu'à certains moments de la journée, l'eau ne va pas forcément dans le bon sens. Donc, on a eu le cas aussi récemment sur des réseaux de défense incendie où on avait des disconnecteurs qui étaient ne jouaient pas vraiment leur rôle. Donc là encore, amélioration du service. Là, je dois passer, je pense, à la gouvernance. Donc là, paramètre très important. On a vu le technicien, on a vu le gestionnaire de service, on a vu le client. Ce qu'on voit apparaître de plus en plus, et c'est un réel atout du digital, c'est que finalement, le digital, à la fois, il complexifie parce qu'il crée beaucoup d'informations parfois de façon assez complexe à gérer. Mais quand on arrive à dompter l'ensemble de ces informations, on s'aperçoit qu'on peut très rapidement travailler sur la mise en exergue et à l'inverse, la vulgarisation de tout un tas de notions qu'on n'arrivait pas forcément à remonter de façon simple à des fins de compréhension et puis d'échange, de transparence et tout ça pour mieux comprendre et pour mieux décider. On n'a pas tous la même capacité, la même vision, le même prisme d'un même sujet. Si on est plutôt technique, on va voir la technique. Si on est plutôt décideur, on aura besoin d'informations différentes. Le digital nous permet maintenant d'améliorer une remontée d'informations à la fois complexe pour prendre des décisions et on voit apparaître aujourd'hui tout ce qui est hypervision, tout ce qui est dashboarding. Nous, on travaille avec Somméi, notre filiale sur des outils que je vais vous montrer juste après, je crois. J'ai pris un exemple qui ne est volontairement pas un exemple de métier mais qui permet d'argumenter. On a tous besoin d'informations chacun à notre niveau. aujourd'hui, grâce au digital, c'est typiquement des choses que l'on fait, que fait notre filiale sur l'écoute sociale. Un décideur, un élu, un patron de régie a besoin d'informations qui correspondent à ses attentes. donc là, je crois que c'était pour Lyon ou pour Toulon, je ne sais plus. Il y a des choses qui ont été développées pour aller scruter, par exemple, les réseaux sociaux sur la thématique environnementale et savoir, en deux, trois indicateurs, ce qui remontait un petit peu du terrain et de la population. Et donc, le digital, aujourd'hui, quand il est bien fait, quand il est bien maîtrisé, permet, en fait, de pouvoir remonter ce niveau d'information, de le rendre à peu près sympathique pour les gens dans la rue ou pour un décideur ou pour des gens qui ont à échanger sur des sujets parfois qu'on fait. Autre exemple qui fait le lien avec le Covid, j'ai vu ça apparaître sur les réseaux récemment, on commence à avoir des cartes, par exemple, sur le Covid, les variants, etc., c'est fait par les bataillons des marins de pompiers de Marseille. Donc là encore, c'est un autre exemple. C'est un autre exemple de nécessité de remonter de l'information grâce au digital pour pouvoir échanger à un certain niveau et pouvoir prendre des décisions. Très, très important. Je vais aller assez vite sur les fonctions transverses parce qu'il y a moins de métiers mais elles sont quand même importantes. Donc là encore, nous, on travaille beaucoup en ce moment sur tout ce qui concerne la simplification des processus, la productivité. Il y a une foultitude d'usages qui peuvent être digitalisés maintenant relativement facilement. le Covid nous a forcé tous à faire du télétravail. On pensait tous ne pas être capables de le faire. On est en train de le faire. Donc tout ce qui concerne les applications en cloud, en ligne, la GED, les circuits de validation digitalisés, les fiches de paye numérisées, les organigrammes interconnectés, fondamentales. Un exemple, organigrammes interconnectés. Comme dans une organisation, si on avait à prendre à chaque fois dans une organisation liée au métier de l'eau ou à d'autres choses, cette notion d'organigramme, aujourd'hui, c'est très siloté. Chaque service gère pratiquement ses organigrammes. À partir du moment où on met un organigramme sans neutraliser, qui va alimenter toutes les applications, métiers, techniques, clientèles, planification des inter, travaux, etc., on gagne un temps complètement monstrueux et surtout, on fait juste. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a énormément, énormément, énormément de choses aujourd'hui qui sont accessibles. si elles sont bien réfléchies et si elles sont organisées pour arriver à gagner du temps et, là encore, éviter les tâches répétitives et éviter les ressaisies. J'accélère. Parce que je n'ai pas vu l'heure, mais je me connais, je dois être déjà en retard. Un zoom sur le COVID qui fait le lien avec notamment ce qu'avait dit Nicolas Roche il y a quelque temps lors d'une présentation à l'IME. Donc, si on prend tout ce qu'on s'est dit et qu'on se le remodèle en mode COVID, on s'aperçoit vite de l'intérêt de tout ce qu'on s'est dit. Aujourd'hui, comment on arrive à maintenir le contact et surtout faire le maximum de services en période COVID face aux clients ? J'ai envie de dire de la digitalisation du numéro de téléphone au mail, à l'agence en ligne, aux alertes, compteurs. on a pratiquement aujourd'hui le maximum d'informations qui nous permet de faire énormément de choses à distance. Ça ne fait pas tout, mais ça nous a permis en période de COVID et ça nous permet encore de rester au contact et de rester très vigilant au regard du client. Pareil pour toute la partie technique, que ce soit les sites, les interventions, les réseaux, on détecte, on réagit, on planifie, on envoie les gens en termes de sécurité, c'est pareil. On envoie les gens depuis chez eux, on sait s'ils sont OK, s'ils sont en risque ou pas. On peut planifier des interventions sans que les gens viennent forcément récupérer des matériels dans leur centre opérationnel, etc. Tous les agents sont en mobilité, ils sont en capacité de remonter l'information, de saisir leurs interventions. Donc tout ça, c'est qu'on s'aperçoit avec cet épisode COVID qu'en fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est encore plus utile en ce moment. C'est un cas particulier, c'est un cas terrible, mais c'est un cas réel. J'ai élargi, et ce sera la dernière partie de ma présentation, ces dix dernières années, et plus précisément, ces cinq, six dernières années, on a vu apparaître des nouveaux modèles, des nouveaux réseaux de connectivité qui sont essentiellement le SIGFOX, le LoRa, mais pas que, la radio en général, le NBIOT pour tout ce qui concerne la connectivité, je ne vais pas entrer dans le détail, mais tout ce qui est opérateur telco, télécom, etc. Et donc on a vu, on nous a livré, ça a pris quelque temps, mais on nous a livré enfin, j'ai envie de dire, des technologies qui sont en capacité de nous permettre de connecter à peu près tout et n'importe quoi, dans n'importe quelles conditions et à des prix très faibles. J'ai mis, c'est juste pour la boutade, mais j'ai mis que certains prévoient 30 millions d'objets connectés à 2050 pour entrer là. 30 millions, 40 millions, 20 millions, de toute manière, le mouvement est en marche. Cette notion de grand nombre, de low cost, génère en fait, là encore, la mise en ligne de tout un tas d'informations. Là, je pense que la prudence est de mise. Il faut bien comprendre déjà que tout ça engendre un changement de modèle complet. On est tous issus du monde où on ne pouvait pas communiquer facilement. Donc, on est tous passé, on est en train tous de passer d'un monde de la télégestion à un monde de l'IoT. Le modèle n'est pas le même. On ne transporte pas les mêmes informations sur les mêmes distances de la même manière. En tout cas, l'IoT nous permet aujourd'hui de faire, en mon sens, une chose importante. c'est si on comprend qu'on peut prendre un paramètre et l'envoyer de partout pour pas cher. Donc, ça veut dire que pour le même prix que ce qu'on faisait avant, on peut mettre 1 000, 2 000, 10 000, 100 000 de ces paramètres en ligne. Donc, le modèle de gestion de la donnée technique est en train d'exploser et il impacte essentiellement tout ce qui concerne les grandes couvertures, les grands réseaux justement et donc en particulier nos métiers. Mesurer une pression sur 10 000 points d'un réseau, aujourd'hui, c'est facile. Il y a 10 ans, c'était impossible pour des raisons pas forcément techniques mais de coûte. Donc, il faut avoir en compte ce changement de modèle. Les applications, elles sont vraiment infinies. Moi, je vais vous en montrer quelques-unes mais on en fait tous plein partout et c'est génial mais là encore, c'est génial si on a bien réfléchi à pourquoi on les faisait, dans quel cadre, avec quelles limites, sécurité, redombance, etc. et quel gain. Donc, juste, voilà, quelques exemples. Aujourd'hui, mesurer le street pooling, c'est-à-dire les poteaux arrachés ou dégoupillés dans les rues parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a eu un accident ou je ne sais quoi, aujourd'hui, ça devient tout à fait possible de connecter à peu près n'importe quel capteur. Il y a plusieurs fabriquants qui le font. Pouvoir remonter ces informations en quasi temps réel, je dis bien quasi temps. Un autre exemple de ce qu'on a fait, nous, par exemple, sur le réseau d'assainissement, c'est l'image principale où on vient mesurer assez facilement, maintenant, la hauteur d'eau dans les réseaux et on couple ça à des pluviomètres. Donc, ça nous permet de mesurer les entrées d'eau par asides pluviales dans nos réseaux dégoups. Un autre cas, c'est, on a mis pour les pompiers, par exemple, des petits capteurs en Sigfox qui permettent de mesurer la présence d'eau dans des cubes pour protéger les incendies dans les collines autour de Marseille et en Provence. Des usages, il y en a un, mais alors, il en sort un par heure. L'important, c'est justement de savoir comment faire. Je termine juste avec ce slide qui a été poussé récemment sur les réseaux par une société qui s'appelle Bird qui est un des leaders mondiaux de l'IoT. Je l'ai mise dans la présentation parce qu'au moins, vous l'aurez et elle résume assez bien la situation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en une image, vous avez à peu près toute l'histoire qu'il y a racontée et je trouvais ça intéressant de vous faire partager ça. Je termine et c'est un peu la conclusion. c'est très riche, tout ce qu'on a vu, c'est très riche, mais il est important de réfléchir avant d'agir au contexte, au budget, comment on va faire une fois qu'on aura mis en place tous ces systèmes-là pour les maintenir et les faire évoluer dans la durée. On cible les usages, on évalue nos compétences, on essaie de bien s'entourer, d'appliquer les bonnes pratiques. La saisie des données au plus près du terrain, pour nous, c'est majeur. Le SI intégré, ça, c'est fondamental. que vous travaillez avec 100 prestataires ou un seul, le plus important, c'est un grand principe performatique, mais qu'on a parfois tendance à oublier, c'est que toutes les informations ne doivent être saisies qu'une seule fois en un seul endroit et tout doit être ensuite routé d'une application sur l'autre. C'est ce que nous, on appelle le SI intégré. C'est fondamental. Il y a encore trop de clients, de collègues qui ont envie de faire des projets et qui, parce que leur contexte est compliqué, se retrouvent au final avec des bouts d'applicatifs digitalisés qui ne communiquent pas. Donc, ça donne parfois des résultats un peu complexes. La notion de reporting structuré est en train d'exploser aussi. On l'a vu, la gouvernance, c'est important, être transparent, transmettre les informations du bas vers le haut. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font au Maroc en ce moment sur les études et l'optimisation en lien avec la digitalisation et le reporting. Je salue mes copains d'eau de Marseille, Maroc. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces sujets. Là encore, c'est important de bien, 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 bien structurer, réfléchir et avancer un petit peu. Et puis, on l'a dit, et ce sera ma conclusion, la conduite du changement. C'est l'image de droite. Moi, j'ai lu ça hier dans une BD qu'on m'a offerte et j'ai trouvé ça exceptionnel. En plus, c'est tombé la veille de la présentation, donc je conclurai là-dessus. On est tous à la fois en train d'utiliser un silex et en train d'utiliser de l'ultra-technologie pour faire des choses complexes. N'oublions pas pourquoi on le fait, d'où on vient et où on va, pourquoi on le fait. Parfois, le silex suffit, parfois, il ne suffit pas. Et dans tous les cas, digitaliser, c'est aussi, et ça sera le mot de la fin me concernant, surtout faire des gens qui se parlent, qui se comprennent et qui travaillent ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Lionel. En tout cas, c'était complet. Tu as dépassé, bien sûr, les 25 minutes, mais ce n'est pas grave puisque normalement, c'est plutôt 45 qu'on en laisse à nos interlocuteurs. Je te félicite pour la clarté, d'une part. Je pense que nos amis traducteurs te félicitent aussi pour le débit. Il faut toujours, quand on fait des présentations, penser aux traducteurs. Ce n'est jamais facile, surtout quand on parle de sujets techniques comme cela. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour ta présentation. Il y a de nombreuses questions qui tournent autour de, bien entendu, tu parles de la digitalisation comme si tu étais tombé dedans quand tu étais petit. tu as 25 ans d'expérience ou peut-être un peu plus à la SEM. Quand tu rentrais à la SEM, la digitalisation avait déjà démarré. Et aujourd'hui, c'est une société qui a 40 ans d'expérience de digitalisation. Tu l'as très bien présenté en commençant d'ailleurs par le contrôle centralisé, enfin, ce qu'on appelle les SCADA systèmes, les systèmes de SCADA. Et donc, il y a quand même un certain nombre de questions qui reposent sur l'analyse coût-bénéfice. C'est-à-dire, et moi, je rajouterais aussi l'aspect comment faire quand on démarre dans la digitalisation ou quand on a une première expérience de digitalisation. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui démarrent vraiment. Donc, même dans les pays les plus reculés, dans les zones les plus reculés d'Afrique, pardon, on va trouver de la digitalisation. Nos amis de Ocean, filial du canal de Provence, ont développé une solution de kiosk à eau complètement, entièrement digitalisée. Et kiosk à eau, c'est pour aller au fin fond de l'Afrique pour permettre aux gens d'avoir accès à de l'eau potable. Donc, on en est là, mais il y a un certain nombre de questions qui posent, bien sûr, sur l'efficacité, donc l'analyse coût-bénéfice de tout ça. Donc, peut-être la première, c'est une question de Guillaume Ferry qui porte sur quid de l'émergence des nouveaux systèmes d'engagement avec les clients, donc les réclamations, même si tu as répondu par la suite, parce que les questions sont venues au fur et à mesure et les gens n'avaient pas nécessairement la vision sur tout ce que tu allais dire. Donc, je pense que tu as sur, par exemple, l'amélioration en ce qui concerne les réclamations des clients et comment on améliore la qualité du service en ce sens et aussi également pour le recouvrement. Entre parenthèses, ce problème du recouvrement dans beaucoup de pays non digitalisés où le niveau de digitalisation est relativement faible, eh bien, on l'a vu tout de suite, la pandémie a engendré des chutes considérables de recettes des services publics. Et là, on ne parle pas d'entreprise privée ou d'entreprise publique, on parle du service public. Et donc, on a vu des situations où on divisait par deux, voire par trois, les recettes d'un mois sur l'autre du fait que les services n'étaient pas digitalisés ou que les paiements par téléphone ou par Internet n'étaient pas possibles. Donc, les gens ne pouvaient pas se déplacer, enfin, etc., etc. Voilà, donc, première question, je te laisse y répondre même si tu as bien répondu à cette question avec ta présentation, mais peut-être rapidement. D'accord. OK. Donc, sur la notion de généralité sur les coûts de bénéfice, c'est toujours très complexe. C'est toujours… On s'engage toujours dans des démarches complexes, longues et parfois rédhibitoires quand on se pose trop ces questions-là. Mais ça, ça veut dire qu'on a déjà de l'argent. moi, j'ai envie de faire une réponse très simple et très pragmatique. D'abord, il y a le contexte. Est-ce qu'on sait faire ? Souvent, on a envie de faire, mais en fait, quand on regarde autour de soi, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire pourquoi ? Parce qu'on n'a pas bien vu justement tous les coûts, parce qu'on n'a pas les partenaires, parce que parfois, on n'a pas suffisamment les compétences et parfois même parce que la population, les clients pour qui on travaille ne sont pas prêts. La télé relève s'est sortie il y a 10 ans, mais il y a 25 ans qu'on en parle. Donc, moi, j'ai envie de dire la première chose à faire, c'est déjà de bien, 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 bien comprendre et analyser posément son contexte. Ensuite, moi, j'aime bien la théorie des petits pas. Nous, c'est ce qu'on a fait, enfin, pas moi, mais notre société depuis 60 ans, c'est je travaille par petits pas. Aujourd'hui, si ma priorité, si aujourd'hui, par exemple, j'essaie de faire le lien avec le recouvrement, si aujourd'hui, j'ai des gens déjà qui font du recouvrement de terrain tous les mois et du relevé d'index tous les mois et que socialement, ça a une résonance et que ça répond à une attente de la population, est-ce que j'ai vraiment intérêt d'aller faire de la télérelève ? La question se pose. Par contre, hormis, bien sûr, en période de COVID où là, c'est tellement exceptionnel qu'on peut se dire à postériori, si je l'avais fait, je n'aurais pas mon trou dans ma trésorerie. Très bien. Mais ça, on ne pouvait pas le prévoir. Donc, j'ai envie de dire, il faut travailler par petits pas. La télérelève, c'est le parfait exemple. Plein de gens ont envie de faire et puis ils s'aperçoivent qu'en fait, la télérelève, ça a un surcoût au départ. Je vais investir un million. Quand on se pose, on a fait l'exercice mille fois avec certains d'entre vous, quand on se pose et qu'on dit, au final, ça coûte combien ? Ça va coûter un million, deux millions, cinq millions, dix millions, vingt millions. Et je vais gagner quoi ? Mais en fait, quelle est la question ? Je veux gagner quoi par rapport à quoi ? Je veux remplacer mes releveurs. Ça ne vaut pas le coup. Ne faites jamais de la télérelève, surtout en mode, ce qu'on appelle mode fixe ou connecté, si c'est uniquement pour remplacer des releveurs. Ça n'a pas de sens. Donc, on me dit, mais comment ? En fait, qu'est-ce que je vais aller chercher derrière ? La connectivité absolue, la remontée d'index horaire, la remontée d'index tous les jours. Je vais aller chercher la performance, je vais aller chercher la connaissance, je vais aller chercher la réactivité. Et il se trouve qu'une fois que j'ai mis tous ces paramètres qui sont plus ou moins quantifiables au bout de mon tableau, de mon tableur Excel, dans bon nombre de cas, je ne vais pas arriver à l'équilibre avec un TRI de 10% comme tous les comptables nous le demandent. C'est faux. Très bien. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle vision des financements dans le domaine de l'eau. Par exemple, financer un projet dans le domaine du télérelevé, aujourd'hui, devrait intégrer dans le ROI une autre variable ou une autre contrainte ou une autre variable qui est la variable de l'économie de la ressource. Parce que qui dit télérelevé dit information et dit meilleure gestion de la ressource de la part de l'opérateur, bien sûr, mais aussi de la part de l'usager, c'est-à-dire une meilleure gestion de la demande par le contrôle que l'usager pourra à terme exercer sur sa propre consommation. Donc, ça, par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand on calcule un TRI ou un ROI, eh bien, on ne tient pas en compte cette variable. Ensuite, il y a une question de Amou Labrani qui porte sur, alors qui est différente, mais qui rejoint quand même un peu celle-là, parce qu'en fait, c'est le contexte de chaque pays et est un cas à part. Quel rôle alors pour la coopération régionale en vue de promouvoir la digitalisation ? Donc, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. moi, je la compléterai éventuellement par la suite parce que je pense qu'il a, c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN de l'IME et donc, ça pourrait très bien être un projet IME, mais je te laisse répondre si tu as des éléments. Donc, la question, c'est l'impact de la coopération régionale sur l'accompagnement de ces projets, c'est ça ? Quand je dis régionale au sens méditerranéen du terme, en ce qui nous concerne. Bien sûr. Là encore, je fais une réponse toute bête et toute pragmatique. La meilleure coopération régionale qu'on peut faire, c'est celle qu'on est en train de faire maintenant. C'est-à-dire, quand on arrive à partager une expérience de ce qui se fait entre nous, finalement, on se connaît tous, j'ai envie de dire. Donc, la meilleure coopération, c'est celle-là. Il y a déjà une coopération qui est liée à la veille, à l'échange, ce qu'on est en train de faire. Après, il peut y avoir des coopérations qui sont plus d'ordre financier. La notion de subvention, la notion de transfert de savoir, de compétences, la notion de financement sur ces sujets. Je ne veux pas rester sur la télérelève, mais sur ces sujets de supervision et de télérelève, nous, on a franchi plusieurs fois la Méditerranée pour aller travailler avec des confrères, des collègues à ces transferts, non pas forcément de savoir, juste de connaissance. Personne n'est plus fort que l'autre. Chaque solution doit en effet s'adapter à son contexte. Pour moi, la meilleure coopération, c'est l'échange d'informations, l'échange d'expertise. Si l'un d'entre nous a besoin d'un coup de main pour aller préciser un rapport coût-bénéfice sur une opération ou une autre, on se fait des teams, on fait de la digitalisation, on le fait en visio, on s'entraide. Il y a plein de gens qui travaillent sur ces sujets. Le niveau de maturité méditerranéen et j'ai envie de dire mondial, est en train, lui aussi, de monter très vite sur ces sujets. Le principal frein, c'est nous-mêmes, j'ai envie de dire, sur ces sujets-là. En tout cas, pour compléter, je vous dirais simplement que ça fait partie des enjeux que nous sommes fixés à l'IME. il y a en dehors des grands thèmes classiques de l'IME que vous connaissez tous qui sont la gestion de la ressource en eau, qui sont la sécurisation, la water security, qui sont le financement, la gouvernance. Il y a deux thèmes qui reviennent de plus en plus. c'est la sensibilisation et la formation et donc la digitalisation. Et en ton parenthèse, la digitalisation, aujourd'hui, elle aide aussi à la formation et à la sensibilisation puisque c'est ce qu'on fait, comme le dit Lionel, aujourd'hui, en termes de sensibilisation. et en tout cas, en ce qui concerne la formation, il existe également des entreprises qui ont développé des solutions digitales pour former les gens à n'importe quelle heure de la journée, pendant les vacances, le week-end, n'importe quand et pas nécessairement à des heures fixes et qui sont très bien faites. Donc, voilà, c'est tout un enjeu. C'est une excellente question. C'est l'enjeu d'IME et de trouver les bons vecteurs, les bons sponsors, les bonnes collectivités ou en tout cas, par exemple, que ce soit la région, par exemple, ou les régions méditerranéennes qui s'intéressent beaucoup à aider le développement des entreprises et la digitalisation. C'est le cas de la région sud, par exemple. Voilà un superbe projet pour la région sud. Merci. Prochaine question. C'est une question qui revient encore une fois sur la partie coût-bénéfice. Elle est posée par ton grand et profond collègue Michel Nalbandian. Est-ce que la digitalisation va augmenter le coût du service ou permettrait-elle d'optimiser le rapport qualité-prix du service, notamment dans les cas où le tarif ne permet pas l'équilibre économique de l'opérateur ? La digitalisation pourrait-elle être une solution pour améliorer la situation financière de l'opérateur ? Là encore, je suis persuadé que la réponse est oui. Après, c'est tellement complexe. Je vais essayer de donner deux ou trois autres exemples. digitaliser un SIG ou monter un SIG, est-ce que c'est vraiment rentable ? Savoir réagir en moins de deux heures, ce qu'on nous demande parfois dans certains de nos contrats, savoir réagir en moins de deux heures sur une fuite, est-ce rentable ? Plus compliqué ? Être en capacité de détecter un départ incendie dans une armoire électrique avant que l'étincelle ne se produise, c'est de la digitalisation aussi ça, est-ce que c'est rentable ? C'est très complexe, ce n'est pas évident. Nous, on est en train de travailler là, on a sorti un produit avec Schneider Electric qui renifle en permanence les gaz d'une armoire électrique et qui émet une alarme sur un début de combustion d'un câble électrique. Tant que l'armoire ne brûle pas, vous êtes à perte. Le jour où l'armoire brûle, vous avez gagné. Donc, c'est très complexe. Merci. Je n'ai absolument pas répondu, juste je donne un complément. Je n'ai absolument pas répondu à la question, bien évidemment. Après, il y a des spots. Il y a des spots évidents. Faire du SIG aujourd'hui dans les métiers de l'eau, c'est vital. C'est vraiment vital. Faire de la télé relève, ça ne l'est pas encore. Faire du SCADA dans le métier de l'eau aujourd'hui, ça commence à être plus qu'essentiel. Mais là encore, je module, il y a des pays qui ne font pas de SCADA et qui s'en sortent pas mal. Donc là encore, j'ai envie de dire, oui, la digitalisation doit permettre d'améliorer le rapport coût-bénéfice, soit en baissant les coûts pour un même service, soit en augmentant les coûts pour plus de services. Difficilement quantifiable, il faut le morceler et le prendre par bout. Et là encore, je pense qu'on pourrait rajouter aussi le fait que les évaluations coûts-bénéfices devraient prendre en compte ce qu'on appelle les économies induites. Je vous donne un exemple. Quand on permet aux gens de payer par téléphone en Afrique, ce qui est beaucoup plus répandu que chez nous d'ailleurs, eh bien, vous ne vous rendez pas compte, on ne se rend pas compte, on mesure mal ce que ça peut permettre aux usagers, aux clients. D'habitude, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, la personne habilitée à payer la facture, eh bien, elle devait prendre son temps en bus, aller à une agence, faire la queue, prendre un ticket, faire la queue, payer, reprendre le bus, rentrer chez elle. Aujourd'hui, la personne, eh bien, elle tape sur un clavier et puis elle le paye en faisant, même avec un téléphone simple et pas nécessairement un téléphone intelligent, en faisant un hashtag, point d'interrogation, je ne sais pas, je paye ma facture, claque, elle a payé. Donc, pendant ce temps, ça permet à cette personne de faire autre chose et donc ça, personne ne mesure. Donc, cet aspect-là, c'est un exemple bien concret que je vous donne, mais il y en a des multitudes d'exemples. Il y a ce que Lionel nous disait, c'est l'exemple de l'opérateur et il y a l'exemple du client, de l'usager. Et ça aussi, demain, il faudra l'intégrer dans la valorisation de l'étude de coût-bénéfice. Une question de Mafoud, il s'agit d'Algérie. Donc, Lionel, avec la multitude des solutions informatiques chez un exploitant d'un réseau d'eau et d'assainissement, l'idée, c'est d'aller vers l'interconnexion des systèmes avec une base de données unique. Qu'en penses-tu, Lionel ? J'en pense que Mafoud a plus que raison. Aujourd'hui, on est en train de passer de systèmes monolithiques, clients-serveurs, monobases, tout dans la base avec finalement pas tant de données que ça, ça c'était il y a 15 ans, à des systèmes aujourd'hui qui sont en train d'exploser de par la quantité d'informations, de par l'hétérogénéité des types de données qui rentrent. Ça, c'est par le bas. Aujourd'hui, on a des données de supervision qui rentrent, on a des données, on nous propose à tous des données qui viennent du cloud, en l'aura, en ce qu'on veut. On a des flux open data qui viennent d'Internet, de Don't Seizou et on doit faire communiquer tout ça. Déjà, pour pouvoir comparer les données entre elles. Et puis, deuxième effet qui se coule, c'est qu'on a tous envie, maintenant qu'on sait que ça existe, d'avoir de la donnée qui transite au-delà des silos. On aimerait bien savoir comparer, bien évidemment, un chiffre d'affaires avec des millimètres de pluie. On adorerait pouvoir ramener un prix de revient, un euro par mètre cube, ramener au nombre d'habitants, de machin, etc. Donc, en fait, on s'aperçoit que ça explose par le bas et puis ça explose par l'envie et les besoins par le haut. Donc, aujourd'hui, les modèles en effet qui existent sont des modèles qui doivent passer du monolithique au modèle on va dire d'assemblage de communication et c'est vrai pour l'informatique industrielle ou l'informatique tout court, mais c'est vrai pour le problème d'autres sujets, l'innovation ou tout le reste. Aujourd'hui, on ne fait plus les choses tout seul avec un seul modèle. Aujourd'hui, l'information est partout, l'enjeu majeur c'est de la capter. L'enjeu majeur que très peu de gens maîtrisent à mon sens, c'est de la structurer, de la calibrer, de la renseigner, de la ranger et de la sécuriser dans un endroit qu'on appelle ça SGBD il y a 20 ans, Data Lake aujourd'hui, Sphere, Cube, tout ce qu'on veut, Univers, d'accord ? On doit structurer tout ça parce qu'au-dessus, on a tous des besoins de reporting, reporting transverse, reporting mobile, reporting variable, reporting en mode autonomie. Je veux faire mon reporting moi-même. Je veux le balancer sur un panneau publicitaire dans la rue. J'ai besoin d'un niveau de synthèse différent pour un décideur, un élu, un gouverneur. Donc oui, mafoud, je partage l'idée que le plus important, c'est de capter, renseigner, stocker pour mieux triturer et refaçonner. Très bien. Merci Lionel. Donc, mafoud, ensuite, poser la question et tu as répondu dans ton exposé sur l'usage pour le contrôle des fuites. Donc, tu nous as fait la démonstration. c'est aujourd'hui de plus en plus utilisé dans la mesure où bien sûr on a les capteurs qu'il faut et d'abord un SIG digne de ce nom et ensuite des capteurs bien installés, entretenus, etc. Comme l'a dit Lionel tout à l'heure, l'objectif de la télérelève par exemple, ce n'est pas de supprimer les releveurs parce qu'on s'aperçoit que de toute façon, d'abord, on ne les supprime pas tous. J'en ai vu deux. J'en ai vu un hier matin qui est venu relever mon propre compteur parce que la tête ne donnait pas l'information. Donc déjà, ça peut arriver et ensuite, parce que derrière, ça génère de nouveaux métiers et qui sont le réseau, l'entretien du réseau, l'entretien des têtes, l'entretien de tout ça, ça se fait et puis on répond aussi à des sollicitations divers et variées. Aussi, une autre question de Michel où je pense que tu as répondu, c'est comment mettre en œuvre l'orchestration dans l'ensemble de ces systèmes puisqu'on est bien d'accord que c'est bien la communication entre les différentes applications qui est la valeur ajoutée et comment contrôler, il pose la question, comment contrôler le coût d'un projet de transformation digitale. Donc, est-ce que ça passe à travers un schéma directeur, des cahiers des charges claires et bien définis, l'utilisation de la méthode agile, de l'assistance technique externe, etc. Je pense qu'en faisant la question, il a donné la réponse. Donc, on va donc, c'est effectivement la raison, notamment quand on a déjà une expérience de digitalisation. C'est-à-dire que quand on a déjà commencé à faire des tas de, ce qui est le cas de la plupart des sociétés d'eau et d'assainissement de la Méditerranée, elles ont déjà démarré depuis des années les projets de digitalisation. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire cet arrêt sur image et de dire, bon, maintenant, c'est quoi l'art ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux faire ? C'est quoi mes objectifs ? Est-ce que l'objectif, c'est plus un objectif vis-à-vis de la qualité du service que je veux apporter ? Est-ce que c'est plus la ressource ? C'est souvent le cas, d'ailleurs. Est-ce que mon objectif, c'est de préserver ma ressource le plus possible ? À ce moment-là, on se donne les moyens de la préserver. On doit travailler à l'IME, on doit travailler sur la faisabilité avec mon ami Mokhtar Bzioui sur la définition et avec Nicolas Roche et d'autres sur la définition de la faisabilité plutôt d'un observatoire des eaux non conventionnelles et de l'énergie. Bon, très bien, mais il faudra, je pense aussi, donner les raisons pour lesquelles on va vers des eaux non conventionnelles lorsqu'on a des rendements de 50 %. Et donc, on a certainement des choses à faire et le digital peut vraiment aider à améliorer les choses. Et puis, ça fait le lien avec une question qui n'a pas été posée, pourtant, elle aurait pu être posée. Alors, peut-être qu'ils sont dans les derniers messages que je ne vois pas encore parce qu'il y en a beaucoup. En fait, tout ça, c'est quel rôle pourrait jouer l'intelligence artificielle puisque une fois qu'on a tous ces données, qu'on a accumulé ces données, qu'on les a bien classées comme tu nous as bien expliqué, qu'on a tout ça, il y a des entreprises qui ont développé des solutions en utilisant l'intelligence artificielle pour ne pas la nommer Altereo avec notre ami Laplot qui va bientôt devenir membre de l'Institut Méditerrané de l'eau. Donc, pas lui, mais sa société, en tout cas, je l'espère, Inch'Allah. Donc, quel rôle peut jouer l'IA demain, l'intelligence artificielle dans nos métiers ? Alors, OK. Premier point, sur l'orchestration de l'ensemble des systèmes, comment maîtriser la digitalisation, etc., pour Michel. Michel, il est en train de faire un travail hyper intéressant et qui est la base. Si ma mémoire est bonne, il est en train de travailler sur, justement, un audit de la digitalisation et des besoins des clients. déjà, j'ai envie de dire, un, s'écouter, se comprendre et là encore, bien définir les périmètres de ses ambitions et de son propre contexte. Donc, l'audit, l'écoute, ça, c'est, je pense, extrêmement important. Après, je pense qu'il faut rester humble. Le sujet est tellement vaste, si on part sur le principe qu'on ne fera pas tout, qu'on ne fera pas tout bien et que ces systèmes-là évoluent, j'allais dire, tous les jours, tous les mois, tous les ans, il faut en effet admettre qu'on va travailler par étapes dans le flou et dans l'incertitude. Et le seul conseil que moi, je pourrais donner, parce que je pense qu'il est vrai dans tous les contextes, c'est de se poser, de bien s'entourer et de bien réfléchir, ce que je disais tout à l'heure, avant d'agir, en se laissant en permanence la possibilité, et c'est le plus dur, de retoucher. Donc, les méthodes Agile, Spotify, je fais des clins d'œil à certains ou autres, c'est certainement super. Ce qui est vraiment important, c'est justement cette capacité de pouvoir s'aligner en permanence, recadrer sa cible par rapport à la réflexion initiale qui a permis de dire tiens, j'ai 50% de réseau, de rendement de réseau, ok, ça, c'est une évidence, il faut que je m'améliore, c'est ma priorité, je prends celle-là et je la fais. Ça implique quoi ? Ça implique d'avoir un SIG. Les méthodologies par grande thématique de digitalisation, on les connaît, pour ceux qui ne les ont pas, on peut échanger, mais elles sont connues. un, je digitalise le patrimoine, deux, je mesure les principaux départs, trois, je mesure les principales sorties, je fais de la secto et après, je vois ce qui se passe au milieu. Donc ça, ça se maîtrise. Le plus important, c'est de se dire, ok, je prends ce sujet-là et je le pousse avec mes moyens, avec mes ambitions dans mon périmètre. D'accord ? Ça, c'était pour la première question. L'autre question, concerner l'IA. Alors, c'est un sujet hyper intéressant. Avec l'IA, je mets la modélisation, je mets le prédictif, je mets tout un tas de notions qui sont en fait basées sur l'utilisation de la data et ce qu'elle peut apporter comme valeur ajoutée en mode auto-apprentissage et autre. C'est un sujet vachement complexe, vachement intéressant. On fait tous de l'IA sans le savoir, déjà. Donc, là encore, je pense qu'il faut dédramatiser le sujet. Et là, on est en plein dans le curseur. Nous, on a déployé 300 000 compteurs de télérelève il y a 4 ou 5 ans maintenant, en toute humilité et je ne parle pas d'IA. On commence un peu à savoir comment ça se passe et à créer de la vraie valeur, créer de la vraie productivité et créer du vrai service par rapport à toutes ces informations-là et je pense qu'on ne fait pas un gramme d'IA. On espère que très rapidement, on sera en capacité d'utiliser des moteurs, des algos, des méthodes, des principes qui vont nous permettre de nous améliorer. Merci. Attends, je conclue juste sur cette notion de pragmatisme. L'IA, c'est génial quand on est prêt à l'accueillir et à la développer. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Merci beaucoup. Ensuite, il y avait une question de Mohamed Lundia qui dit la digitalisation peut permettre de disposer de plus de données recherchées et de les partager facilement. J'aurais tendance à compléter la question en disant vers qui ça concerne ces données puisqu'aujourd'hui on peut les partager facilement. Tu as en grande partie répondu à toutes ces questions dans ton exposé et dans les différentes mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? Il y avait une question après qui est posée par Nicolas Roche sur la sécurité des données et des accueillis comment on sécurise ces données puisque justement on va les mettre à disposition d'une grande partie des acteurs. D'accord. Pour faire très simple la donnée en fait elle va intéresser tout le monde mais pour être pragmatique encore une fois la donnée des métiers de l'eau pour l'instant nous on la catégorise en trois cibles. La première cible c'est souvent le client final c'est l'abonné c'est l'usager c'est celui qui utilise le service de l'eau sur le terrain tous les jours au robinet lui il a besoin de données le deuxième c'est le gestionnaire du service privé public partenaire ou autre on améliore avec la data la qualité du service donc il y a un deuxième axe qui est celui-ci puis le troisième axe c'est l'axe du décideur et de la gouvernance c'est prégnant on a besoin la digitalisation nous permet de vulgariser de la donnée donc l'informatique nous permet de transmettre de mieux comprendre et de mieux décider tous ensemble donc nous on travaille tout le temps sur ce triptyque là le quatrième volet et je rejoins l'introduction c'est de dire que ça intéresse tout le monde c'est que là encore c'est en train d'évoluer ça explose complètement nos données on est en train de travailler avec les collectivités à leur demande et merci une fois de plus à nos clients pour les mettre à disposition du plus grand nombre pour transmettre un certain nombre de données des métiers des métiers de l'eau dans les open data et ça va servir aux universitaires aux chercheurs aux start-up ça va servir à tout le monde donc là on est à la veille d'un cataclysme complet à mon sens de l'utilisation de la donnée aujourd'hui on est encore dans des modèles anciens où on s'accroche tous à nos données après demain la donnée elle appartiendra au plus grand nombre et à tout le monde et pour faire le lien donc avec la deuxième question Nicolas a tout à fait raison et c'est ce que je disais en préambule ça ne nous est non seulement ça ne nous exonère pas mais c'est la priorité absolue de considérer qu'à partir du moment où je vais mettre quelque part une information cette information elle doit être sécurisée criblée analysée comprise structurée dans bon nombre de pays le RGPD non seulement arrive mais est déployé est en train d'évoluer c'est une condition sine qua non vis-à-vis de l'utilisation des données personnelles certes et la cybersécurité en France en tout cas pour les distributeurs d'eau on sort d'une période d'investissement très 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 importante sur ces sujets là là encore une unité absolue ça arrive à temps pas ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous il n'y a pas de vérité les hackers sont de plus en plus balèzes et toujours plus balèzes donc là j'ai envie de dire c'est une condition sine qua non c'est un prérequis c'est d'énormes investissements mais on n'a pas le choix ce matin nous avons entendu tous à la radio que notre président annonçait un programme d'un milliard d'euros sur le sujet donc l'état va développer parce que ça devient ça devient crucial notamment suite aux différentes attaques d'hôpitaux qui ont eu lieu ces derniers temps et qui nous mènent dans une situation compliquée une question de Guillaume Ferry avez-vous des exemples d'indicateurs qui permettent de suivre la progression de l'entreprise dans son digital journey dans son programme dans son plan de digital est-ce qu'il existe aujourd'hui des indicateurs pour suivre l'état d'avancement d'un programme digital de se positionner peut-être par rapport aux autres etc à ma connaissance il n'y a pas encore mais peut-être que Michel va l'inventer il n'y a pas encore de grille normalisée référencée pour les métiers de l'eau ou pour deux choses sur la quantification et l'avancement du volet digital nous ce que l'on fait à notre petite échelle c'est qu'on a déjà une vision stratégique partagée on a déjà des plans d'action qui sont structurés dont on mesure l'avancement et en marge et en parallèle de ces démarches qui sont après tout assez banales mais que l'on suit dans la durée on développe énormément le collaboratif le participatif l'open innovation le challenge en interne en externe et on voit apparaître et on trouve ça vraiment super on voit apparaître des idées par exemple de simplification de processus qui sont parfois toutes bêtes mais qui rendent tellement de services donc j'ai envie de dire on a une ossature nous formalisée structurée mais c'est en train de déraper à la hausse et avec ambition parce que tout le monde s'y met tout le monde s'y intéresse le Covid pour ne rien vous cacher le Covid et le télétravail nous a permis de complètement démocratiser cette notion de télétravail et aujourd'hui on a des gens qui utilisent des outils informatiques le dimanche chez eux sur la plateforme Office 365 avec Formes et qui développent des petits processus pour faire à tel endroit ou à tel autre de la gestion de formulaires centralisés pour leur boulot ou de la gestion d'intervention avec photos pour mesurer les désormes sur le canal de Marseille et c'est fait j'ai envie de dire c'est fait en dehors du cadre et tant mieux donc pas d'indicateur aujourd'hui au sens transparence gouvernance suivi des contrats etc. mais pour nous une réelle démarche portée depuis la vision de la direction générale jusqu'au fin fond de tous les services Merci donc une question de l'autre fille Sloli Bousksia excusez-moi pour la prononciation donc la digitalisation prend-elle en charge la qualité de l'eau les pertes de charge les réserves en eau et quelles sont les bonnes pratiques pour digitaliser je pense que pour la première partie la réponse on peut rapidement aller très vite et dire oui bien sûr ça prend en charge tout ça et depuis très longtemps donc c'est justement les systèmes de SCADA c'est ce qu'ils permettent d'intégrer par contre quelles sont les bonnes pratiques pour le digitaliser est-ce qu'il existe aujourd'hui ça revient un peu à la question sur la coopération méditerranéenne dans la matière il y a peut-être un vrai sujet à dire bon ben voilà c'est peut-être le sujet qu'il faudrait proposer une méthode sur les bonnes pratiques pour digitaliser bien sûr mais oui donc qu'il y ait une espèce de chemin de fer de fil directeur domaine par domaine en disant ok si je veux digitaliser ma gestion du patrimoine des réseaux voilà la démarche si je veux faire du SCADA sur des sites techniques voilà la démarche si je veux digitaliser ma relation clientèle voilà la démarche donc ça je pense que ça n'existe pas vraiment mais en effet le FP2E l'IME ou d'autres pourraient contribuer à la formalisation de ce genre de guide très bien après juste pour contextualiser après c'est toujours pareil si vous avez une eau qui est parfaitement bonne passez votre chemin si vous avez finalement un réseau essentiellement gravitaire passez votre chemin faites autre chose remettons à chaque fois dans le contexte les besoins et l'usage de la même personne une question concernant la prévention des incidents et tout à l'heure tu nous as fait la démonstration dans ton exposé sur le partenariat que la SEM la société zone Marseille a avec Schneider Electric concernant les armoires électriques voilà c'est du prédictif et ça permet effectivement d'anticiper et quand Lionel nous disait à tous tout à l'heure qu'il n'était pas qu'enfin que c'était difficile d'évaluer je veux dire là on se pose pas de questions parce qu'une armoire électrique ça coûte un bras et donc il n'y a pas de commune mesure entre le coût et le bénéfice dans ce cadre là donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il va falloir vraiment agir sur les méthodes d'évaluation et intégrer l'impact du préventif justement parce qu'on est capable de le faire aujourd'hui on n'était pas capable de le faire il y a 10 ans et donc du coup il faut que les méthodes d'évaluation coût-bénéfice puissent intégrer cela et ce n'est pas toujours le cas ensuite une question de une nouvelle question de Mafood qui pose la question je pense que celle-là voilà concernant le cloud donc concernant le cloud c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui d'une manière générale les entreprises que l'on connaît sont-elles prêtes à externaliser leurs services à mettre leurs données dans le cloud exemple que ce soit du SIG ou encore pire la gestion clientèle en fait quelle est l'expérience que tu as aujourd'hui en la matière et ensuite on pourra parler de la Méditerranée d'accord je réponds sur le cloud mais en amont du cloud la notion de centralisation décentralisation à mon sens elle doit être aussi posée à l'intérieur des systèmes d'information c'est-à-dire que quand on a aujourd'hui certains pays qui ont 10 et 6 clients différents sur leur territoire ou peut-être 100 avec 10 ou 100 scadades différents avec des besoins de reporting qui sont uniques parce qu'on va travailler en région en zone moi j'ai envie de dire cloud ou pas cloud posons-nous la question de qu'est-ce qu'il est important ou pas en termes de gouvernance et de suivi et de reporting et de contrôle en termes d'organisation interne de ses propres services donc ça c'était un préambule sur le cloud ou sur le reste de toute manière on a beau avoir un avis il faut voir ce qu'il y a sur marché donc la notion de conversion de modèles client-server au modèle SaaS software as a service ça c'est important aujourd'hui on peut acheter de la supervision par site et par mois on peut acheter de la connectivité de compteur d'eau par an et par point et donc on achète une connectivité à un service c'est ça qui est important et il n'existe plus de toute manière au catalogue de modèles vraiment à l'ancienne client-serveur le data center dans le bureau etc qu'est-ce que j'en pense après moi j'ai envie de dire ce que je vais perdre en autonomie et en sécurité et en sentiment de meilleure sécurité gérée par moi-même moi j'ai visité plein de sites plein de data center en Europe où on s'aperçoit que le client ou le confrère est persuadé qu'il fait bien bon et quand on regarde on se dit oulala et si jamais t'as le feu dans ton bureau tu perds toute ta base client ou toute ta base de données parce que c'est bien raisonnable donc je pense que Google Amazon et les autres feront certainement mieux le boulot que le copain qui pense le faire bien dans son bureau mais à chaque fois c'est un équilibre si je demande quelque chose à Amazon il faut que je vérifie que l'information il ne va vraiment pas il s'engage à il me la restitue dans les délais que je veux il stocke comme je lui demande avec la granulométrie que je lui soumets il me restitue il me garantit que l'accès à son cloud sera 24-24 et je vais le suivre et voilà donc il y a un échange entre je fais moi-même et je ne fais pas forcément super bien je mets tout dans le cloud mais à l'inverse je vais être hyper exigeant et je vais mettre le prix donc c'est un équilibre de toute manière aujourd'hui on n'a plus vraiment le choix c'est le cloud et d'ailleurs voilà juste pour compléter bien sûr se pose la question géostratégique c'est pour un état c'est-à-dire considérer qu'on soit un état marocain algérien tunisien libanais maltais espagnol de dire bon ben je mets mes données dans le cloud qu'est-ce que ça veut dire c'est sûr que c'est pas facile c'est une décision difficile à prendre certains l'ont fait certains emboîtent le pas d'autres reculent bon de toute façon il y a des il y a des il y a des moyennes il y a des décisions entre les deux qu'on peut prendre aussi mixtes qui consiste à avoir un cloud de souverain donc les solutions existent c'est jamais la problématique de la technique c'est des problématiques plus politiques dans ce cadre là juste pour compléter et en plus je dirais que de toute manière la mondialisation de l'utilisation de la donnée fait que de toute manière tout ceci à tort ou à raison bien ou mal va de toute manière se lisser je prends l'exemple de la fréquence 868 MHz parce qu'on a eu un sujet avec nos amis marocains qui nous attend poser le problème voilà et donc à un moment si tu veux faire du LoRa au Maroc et que la bande de fréquence 868 MHz du 168 MHz n'est pas disponible tu pourras juste pas le faire donc en fait tout ça est en train de se lisser et en effet la politique va devoir aussi peut-être s'adapter à la techno une remarque plus qu'une question de la part de Mokhtar Zewi donc notre président du comité scientifique et technique très intéressant on devrait donc être en mesure de justifier la rentabilité financière de chaque composante de la digitalisation donc c'est important pour la justification des investissements et leur implication sur la tarification d'ailleurs ça rejoint un peu les observations qu'on a fait tout à l'heure c'est-à-dire les analyses coûts-bénéfices avant de se lancer de bien faire les bons choix et avant de lancer une opération de digitalisation chaque fois se poser des questions des avantages et des inconvénients bien sûr et du coût et de son implication sur les tarifs et comme le disait Michel tout à l'heure au tout début Michel Nallemandian la question qu'il posait surtout dans le cas où bien sûr le tarif ne recouvre pas l'ensemble des coûts donc ça vient encore augmenter augmenter cela donc je passe assez rapidement parce qu'il y a encore 16 questions donc je ne sais pas si on arrivera à répondre à tout mais je vous rappelle que ce webinaire est enregistré avec la présentation de Lionel bien sûr et qu'elle vous sera diffusée demain à tout le monde y compris à ceux qui malheureusement n'ont pas pu se connecter aujourd'hui et qui s'étaient inscrits donc ça vous permettra éventuellement de la revoir ou en tout cas de la diffuser et n'hésitez pas à la diffuser largement c'est fait pour ça donc ensuite nous avons une question oui ou aussi le fait que la digitalisation c'est encore ma foudre qui dit la digitalisation je vais y arriver nous permet de mettre en évidence des KPI donc des indicateurs de performance bien sûr c'est ce qui permet on en a largement parlé de suivre et notamment de suivre la partie coût-bénéfice donc Raoud Agafrej notre trésorière adjointe qu'en est-il de l'acceptation sociale et le respect de la vie privée alors Lionel tout à l'heure il nous a montré qu'on suit aussi qu'on est capable aujourd'hui de suivre l'acceptation sociale grâce au digital donc oui d'accord mais quid alors du respect de la vie privée Lionel alors là encore ça fait partie des principes fondamentaux et je pense qu'on a tous été tellement emballés par l'essor de l'accessibilité à ces informations que parfois certains ont été un peu trop vite et parfois la réglementation un peu trop lente ce qui est encore un petit peu le cas sur ces sujets là donc nous ce qu'on adopte comme comportement c'est la vigilance absolue mais une fois qu'on a dit ça on n'est pas forcément à l'abri de certaines imperfections donc en France en tout cas aujourd'hui existe un règlement extrêmement structuré qui s'appelle le RGPD concernant le suivi des données personnelles qu'un certain nombre d'opérateurs et de grands pratiquants des métiers de l'eau appliquent je pense la quasi-totalité et qui nous a permis de nous structurer déjà d'avoir la conscience de la problématique et de nous structurer donc aujourd'hui logiquement un service de l'eau qui utilise de la data et qui digitalise doit être dans ses prérequis doit avoir intégré et la cybersécurité et le RGPD ce qui permet déjà de se prémunir de tout un tas de dysfonctionnements personne personne n'a envie d'utiliser des données de l'eau ça n'intéresse vraiment je crois pas grand monde d'utiliser des données de l'eau pour aller vendre je ne sais quoi quelle assurance ou quel machin l'enjeu n'est pas là l'enjeu c'est l'amélioration du service c'est la satisfaction du client nous on le sait peut-être que certains s'amusent à tripoter des données pour faire autre chose mais quoi qu'il en soit aujourd'hui on a un cadre réglementaire qu'on doit tous appliquer la vraie difficulté elle n'est pas là la vraie difficulté c'est dans la compréhension de ce cadre réglementaire et parfois là où il y a des zones d'ombre ou d'incertitude qu'est-ce que je dois faire et donc là moi j'engage tout le monde à bien rester dans l'esprit du RGPD et décrire suivre auditer contrôler la bonne utilisation des données des données personnelles que ce soit d'ailleurs en interne ou que ce soit en externe quand on mixe le RGPD et la cybersécurité et s'il y a des trous dans la raquette on peut exposer des cartes bleues de paiement de clients sur les darknet de Russie de Chine ou je ne sais quoi ou de France donc il faut être extrêmement prudent là encore bien malin celui qui peut se prémunir d'un zéro faute ça c'est arrivé ça arrivera encore je conclurai juste en disant là encore on a un équilibre si je lâche trop le RGPD je vais garantir plus de services si je sers trop mon RGPD je vais me limiter en termes de services toujours pareil qu'est-ce qu'on veut faire et pour qui toujours de Raouda donc pour nous avoir une estimation du coût de la digitalisation par personne desservie ou par kilomètre de réseau ou autre merci je dis du moment que enfin je veux dire pour la société de Marseille ça va être compliqué parce que ça fait 40 ans qu'on fait de la digitalisation et on entretient ça mais peut-être que c'est un critère qu'il faudra avoir à l'avenir ça rejoint la question enfin la question ou l'affirmation tout à l'heure de M. Bzioui c'est-à-dire l'impact sur le tarif donc quel est l'impact sur le tarif de la digitalisation ou la question de Michel est-ce que ça va dans le bon sens dans le mauvais sens et encore une fois pour pouvoir dire ça aujourd'hui il faudrait être capable aussi d'évaluer les retombées induites et notamment sur la ressource notamment comme je vous le disais tout à l'heure notamment sur la qualité du service notamment sur un certain nombre de choses qu'aujourd'hui on n'évalue pas donc que voulons-nous et ça me fait penser à quelque chose de super important qu'on a tendance souvent à oublier on oublie toujours l'usager dans cette affaire enfin nous on essaye de ne pas l'oublier en tant que professionnel de l'eau mais quand on digitalise quelque chose ça apporte quoi à l'usager donc le niveau de digitalisation dans un pays donné il doit il doit correspondre à ce que souhaite la société c'est ce qu'elle est capable d'accepter en termes de digitalisation et ce qu'elle souhaite en termes de digitalisation c'est pour ça que les paiements par téléphone ont eu un tel succès en Afrique à commencer par le Kenya et ensuite les autres pays de la Corne de l'Afrique et au Sénégal en Côte d'Ivoire au Nigéria enfin il faut voir les entreprises le nombre de start-up qui se sont développées dans ces domaines-là il y en a beaucoup plus que chez nous en Europe beaucoup plus et tout ça parce que c'est une demande du public ça correspondait vraiment à une demande du public donc ma recommandation personnelle c'est toujours revenir vers ce que souhaite le public d'une manière générale et qu'est-ce qu'il est prêt à accepter qu'est-ce qu'il souhaite ou qu'est-ce qu'il est prêt à accepter parce que nous professionnels de l'eau les opérateurs qu'est-ce qu'on cherche on recherche la performance alors c'est vrai pour les entreprises privées d'abord parce qu'on est remis en concurrence tous les 10 ans ou tous les 12 ans et donc chaque fois on a besoin de retrouver de la performance le télé-relevé faisait partie des solutions que la société zone de Marseille a proposé dans ces différents appels d'offres il y a une dizaine d'années donc aujourd'hui ça ça permet de contribuer c'est pour ça qu'il y a ces aspects-là et quand on se lance dans un projet digital on n'a pas tout de suite immédiatement les retombées et on va revoir 10 ans après on va avoir des retombées qu'on n'avait pas imaginées ce que nous a très bien expliqué d'ailleurs Lionel de manière très humble en disant aujourd'hui on mesure certaines retombées qu'on n'avait pas imaginées donc en tout cas notre expérience peut servir à d'autres et c'est comme ça que je pense qu'il faudra le voir à l'avenir donc je passe merci Lionel pour ce bel exposé il y en a au moins 20 c'est gentil merci à tous de m'en récouter j'en profite pour le dire donc ensuite j'essaie de rapidement voilà une question de Driss Diba quel est l'impact de la digitalisation sur le prix de revient de l'eau je pense qu'on a répondu à cette question elle n'est pas simple mais que je pense que ça fait partie des choses qu'il faut où nous professionnels on doit se pencher à l'avenir et de regarder effectivement compte tenu du retour d'expérience que nous avons aujourd'hui et de tous les différents impacts c'est un vrai sujet je pense c'est même un vrai sujet d'études voilà quel rôle pourrait jouer l'usager client dans la digitalisation des métiers de l'eau bon je pense qu'on a largement et y compris Lyonnais dans son exposé en montrant par exemple les usages que peut faire l'usager justement ou le client du télé relevé depuis son site depuis son ordinateur personnel ou depuis son téléphone donc bien sûr mais c'est pas vrai qu'à Marseille ou à Paris ou à Rome c'est vrai aussi à Dakar parce que justement quand on peut payer avec son téléphone portable depuis sa maison et bien voilà le rôle que peut jouer le digital dans des métiers de l'eau pour le client et l'usager donc il se sent en fait beaucoup plus acteur du service de l'eau je veux dire le service de l'eau a été longtemps trop longtemps mais longtemps considéré comme un service normal je veux dire dans certains pays l'eau c'est un don de Dieu et ailleurs c'est le service public c'est l'État qui me doit me donner le service c'est compris dans mes charges il y a encore quelques années une étude avait montré qu'il y avait des gens encore qui croyaient que l'eau a été payée par les impôts donc pourquoi parce que chez nous même à Marseille nous avons donc 900 000 habitants et on a 110 000 abonnés donc faites le ratio il n'y a pas 10 personnes par abonné c'est parce qu'il y a beaucoup de multipropriétés et des gens qui sont locataires et qui ne savent même pas qu'il y a une facture d'eau parce qu'ils la payent dans leurs charges donc ça aujourd'hui les choses changent et le digital aide justement à changer cela parce que les gens prennent conscience du service et donc deviennent acteurs du service en mesurant par exemple s'ils ont envie leur consommation quand ils partent pendant un mois en vacances donc s'ils mettent le curseur à 10 litres par jour ou 3 litres par jour et bien ils ont une alarme qui leur dit mais vous avez eu 30 litres donc ça veut dire qu'il y a une fuite ou que quelqu'un est rentré dans l'appartement voilà donc je pense qu'on peut passer sur cette question pour la SEM quel est le taux actuel de couverture de la digitalisation et ensuite comment la digitalisation pourrait contribuer au contrôle de surveillance qualité de l'eau merci allez je te laisse Lionel pardon le taux de couverture nous on a l'impression d'avoir fait pas mal de choses et pour nous la meilleure réponse et le meilleur miroir par rapport à ça ce sont là encore nos clients aujourd'hui en échangeant avec nos clients contractuellement et en toute transparence on s'aperçoit qu'on répond déjà aux attentes de nos clients alors nos clients décideurs nos clients collectivités et pour y arriver parce que parce que tous nos clients nous sommes exigeants par nature on se met dans un cercle permanent et vertueux d'amélioration moi je suis directeur de l'innovation après au bout de 25 ans de terrain d'exploitation de boue d'odeur et d'humidité aujourd'hui si je me retrouve à ce poste là c'est pour ça c'est pour faire en sorte que cette roue de l'amélioration elle soit elle soit permanente on est en train d'y arriver je pense qu'en même temps quand on fait un pas Nicolas préféré dire pas à pas et il a raison parce qu'on peut au moins ajuster la foulée par rapport à ma notion de petit pas quand on fait un pas le client derrière il dit c'est super je vais refaire un pas et c'est comme ça qu'on avance donc j'ai envie de dire le taux de couverture aujourd'hui on a l'impression qu'il est bien on vient de faire un exercice en ce moment la semaine dernière en demandant encore au service qu'est-ce qu'on pourrait simplifier dans vos processus comment on peut vous aider à faire mieux et on a déjà des retours qui seront super intéressants et moi chaque fois que je vais sur une exploitation il y a forcément quelqu'un qui me tape sur l'épaule en me disant en fait j'ai pensé qu'on pouvait faire ci ou qu'on pouvait faire ça donc il n'y a pas de fin il n'y a pas de début est-ce que le client il est satisfait est-ce que l'usager est satisfait comment je peux de toute manière où que je sois dans la chaîne d'évolution de la progression comment je peux aller devant et quels moyens je me donne pour y parvenir une question de Guillaume Ferry qui est je pense vraiment intéressante et importante parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé c'est comment adresser les enjeux de la compétence et d'adoption au sein du personnel sujet majeur sujet majeur et là encore actuellement il y a des études qui ont été faites je prends l'exemple que je connais un peu sur la région marseillaise il y a des prévisions il y a des prévisions de besoins en compétence informatique de tous niveaux sur la région qui ont été estimées à un certain niveau et on sait dès à présent on sait qu'il n'y a pas suffisamment de monde pour fournir dans les 5 ou 10 prochaines années la matière grise et pas que grise nécessaire donc on est en train localement avec la chambre de commerce les préfets etc. d'accentuer la formation c'est un vrai sujet c'est un sujet capital dans la conduite du changement dont je parlais tout à l'heure il faut en permanence se poser la question de la ressource la ressource la ressource la compétence la compétence ça va extrêmement vite donc là encore les vieux systèmes les vieux systèmes anciens rigides et monolithiques ne passeront pas le cap des 5 prochaines années il faut embaucher il faut recruter il faut aider les collaborateurs il faut les accompagner vers la sortie pour leur progression il faut que ça bouge en permanence et d'être très vigilant sur les filières de compétence sur l'IoT notamment et sur les nouveaux modes d'informatique actuel c'est évident en tout cas ça tombe bien parce que je tombe sur une observation d'Anna Galvan et qui était bien avant que tu interviennes sur cette question ce que Lionel veut peut-être faire comprendre et que pour être performant aujourd'hui peut-on vraiment se permettre de faire l'économie de la digitalisation il faut embrasser les nouvelles technologies dans nos métiers cela permet aussi la montée en compétence des techniciens de terrain et qui ainsi deviennent de plus en plus autonomes et polyvalents voilà donc je pense que ça ça mérite d'être dit Nicolas Roche donc oui d'où l'absolue nécessité d'associer l'innovation et la formation donc pareil c'est une il n'y a pas de question là-dedans on est d'accord avec ça donc une question de Franck Fruchard Francis Fruchard pardon supprimer des releveurs quand point d'interrogation quand a été inventée la pierre polie celui qui faisait de la pierre taillée a fait faillite voilà bon je ne pense pas vous voyez moi je 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 du point de vue sécurisation des données dans votre société est-ce que toutes les composantes de la digitalisation sont coiffées par votre service informatique c'est-à-dire en deux mots quel est l'organigramme ou l'organisation qui permet de sécuriser les données alors surtout ce qui est il se trouve que nous dans le cadre de nos métiers on est sur certains volets on 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 entre dans le cadre de démarches de surveillance et de contrôle managé par l'état et qu'à ce titre-là dans la loi de programmation militaire on a des des cadres à respecter et il se trouve que dans la mise en œuvre de ces cadres il y a justement une organisation faite par le haut niveau d'ensemble d'entreprises donc tout ce qui est cyber c'est régi par une organisation interne qui est imposée par l'État pour un certain nombre de sociétés de notre type et qui fait qu'en effet on a une organisation interne avec des gens qui sont dédiés à ça il n'y a pas un projet qui se passe sans qu'il y ait un aval d'eux etc. et on a la chance là de pouvoir accompagner les compétences dans notre entreprise et dans notre groupe parce qu'on a une filière informatique qui s'appelle la Somméi et qui nous assiste quotidiennement dans toutes ces démarches là on a eu la chance de pouvoir bénéficier de compétences et de gens particulièrement passionnés par leur sujet qu'on a su accompagner et aujourd'hui qui sont eux nos propres gardiens du temple au titre de la sécurité globale donc on a une organisation sécurité on a une organisation RGPD et ce qui est le plus important pour nous c'est que on n'est pas dans un mode de contrainte c'est-à-dire que ces gens-là qui ont pour mission de vérifier nos failles ne sont pas des points bloquants souvent dans les organisations moi partout où je vais j'entends l'exploitant qui me dit que la DSI les empêche d'avancer et que si et que là et que patati et que patata bon on connaît l'histoire là il faut se mettre dans un mode de pensée où la sécurité est là pour faire en sorte que les solutions soient pérennes et ne soient pas altérées et donc ça nous permet tous d'avancer et nous pour l'instant on arrive à le faire comme ça et ça marche plutôt pas mal très bien donc encore une observation de Raoult d'Agafrèche qui dit justement après 40 ans d'expérience on devrait pouvoir donner une idée sur les coûts de la digitalisation de son évolution avec l'évolution de la technologie donc je te laisse répondre non mais je veux dire c'est pas c'est pas polémique on la connaît elle veut simplement dire bon mais elle ne comprend pas qu'après 40 ans d'expérience on ne soit pas capable de moi j'ai deux exemples à donner pour qu'elle puisse comprendre non mais là encore si je ne savais pas enfin de toute manière je ne sais pas donc je le dis je ne sais pas par contre je sais dire quelle est la performance dans notre contexte de la télérelève qui a été mis en place sur 300 000 compteurs 25 millions d'investissements 25 millions de fonctionnement sur 15 ans un prix de lot qui augmente de 2 centimes mais une fois qu'on a dit ça comment je mesure la satisfaction des clients comment je sais que sur 2 millions la performance la performance oui j'ai amélioré mon rendement de 3% quand bien même quand bien même est-ce que j'ai généré plus de désordre sur la voirie est-ce que j'ai impacté la population enfin c'est pas que c'est pas qu'on ne sait pas c'est que c'est extrêmement complexe et que la réponse est forcément incomplexe on ne peut pas on ne pourra jamais mettre un indicateur de performance sur un service de digitalisation au sein d'une entreprise je crois que c'est impossible c'est parce que la notion de digitalisation doit être rattachée à des choses concrètes c'est-à-dire par exemple quand on cite l'exemple de la ressource je veux dire si digitaliser un service ça permet d'être plus performant au niveau de la gestion de la ressource c'est comme on ne se pose pas la question de savoir si je n'ai pas d'eau si je dessale donc je le fais on ne se pose pas la question de savoir si je dois amener de l'eau depuis l'adurance à Marseille on ne se pose pas la question on dit si en face de ça j'ai droit à des fièvres typhoïdes et à des morts réguliers ce qui était encore le cas au milieu du 19e siècle ou même dans les années 40 1940 à Marseille on avait encore des cas de fièvres typhoïdes donc qu'est-ce qu'on a fait on ne s'est pas posé le cas on a dit il faut améliorer absolument le traitement et arrêter le réseau d'eau non traitée puisqu'on avait le réseau d'eau brute où il y avait encore des gens qui pouvaient être connectés sur ce réseau d'eau brute enfin etc donc à un moment donné c'est pour ça qu'il faut Rauda toujours lier le digital à une fin quelle est la fin du digital quel est l'objectif quels sont les enjeux vers quoi je veux pourquoi je fais ça et c'est pas faire du digital pour faire du digital donc ça c'est pas la bonne question et deuxièmement qu'est-ce qui est acceptable par la population à quel niveau et pour que ça soit acceptable il faut que ça leur rende des services c'est comme d'être membre de l'IME c'est pareil donc une question de Lofty de Lofty donc il serait peut-être utile de développer l'aspect éthique des ontologies pour plus de sensibilisation ouais c'est vrai c'est vrai si tu as quelque chose à dire là-dessus non non je partage je partage le volet éthique je partage la communication tout court on fait tous tout un tas de choses sans vraiment le dire et je pense qu'en effet il y a de gros efforts qui doivent être portés vers les associations vers les usagers même si on fait des choses c'est jamais assez et on ne fait pas assez et on ne fait pas assez bon pour nous Radef la digitalisation des métiers de l'eau est indissociable Radef c'est FES est indissociable de la gestion des métiers d'électricité comment raisonner pour les deux je salue au passage les copains de la Radef vous avez fait vous êtes la preuve vivante qu'on sait faire les deux et vous le faites bien et bravo les démarches l'eau et l'énergie l'énergie l'eau pareil pour moi exactement pareil pour moi les démarches sont exactement les mêmes les processus sont quasi les mêmes l'électricité s'applique et l'eau ça mouille c'est la seule différence donc voilà c'est tout et vous êtes vraiment au Maroc de façon plus générale vous le faites de façon complètement intégrée donc oui et puis plus tard j'ouvre la réflexion mais plus tard tous les fluides seront gérés de la même manière vis-à-vis de la population on le voit on le ressent aujourd'hui on a de plus en plus de plateformes d'intégration vis-à-vis de la population qui se font les gens ont besoin depuis toujours d'avoir un seuil portail d'accès pour avoir accès à leur consommation d'eau, d'électricité de Netflix et de tout ce qu'on veut tout ça est encore trop compliqué trop siloté au regard du client final au regard du besoin final dans 10 ans on se posera même plus la question de tous ces silos là on paiera peut-être une facture globale de tout par mois par an il y aura tout dedans ça va exploser complètement tout ça Merci beaucoup Lionel pour ton temps merci à tout le monde d'avoir participé à notre deuxième conférence de l'année il y a une personne il y a l'optique qui dit est-ce qu'on pourrait organiser une visioconférence IA digitalisation écoutez on voit que ça a eu du succès en plus on a eu quelques petits problèmes techniques qui ont fait que certains d'entre nous n'ont pas pu se loguer de toute façon on va envoyer cet enregistrement à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites qui ont participé ceux qui ont participé bien sûr et en tout cas merci à tous j'espère que vous vous porterez bien les nouvelles sont plutôt bonnes sur le front du Covid et raison pour laquelle on a prévu pour notre prochaine conférence d'avoir l'intervention du commandant du bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille et qui interviendra sur Covid et assainissement puisque le bataillon depuis maintenant pas un an mais pratiquement en tout cas depuis le 30 ans dernier a mis au point un suivi systématique d'une cinquantaine de points sur la ville de Marseille en coordination parfaite en corrélation parfaite avec l'IHU qui est l'Institut hospitalier universitaire de la ville de Marseille avec le fameux et non moins connu professeur Raoul sur le suivi de l'assainissement qui permet d'être avec quelques jours d'avance je crois que c'est 4, 5, 6 jours il nous dira ça en détail le 15 mars prochain donc on est capable de savoir si on a une montée dans certains quartiers ou sur certains EHPAD ou certains sites particuliers une montée du Covid si les variants sont présents pas présents etc. et de manière globale sans avoir à tester l'ensemble de la population donc on suivra ça avec un vrai professionnel qui a maintenant un vrai retour d'expérience donc je vous remercie à tous et je vous souhaite de passer un excellent mois en attendant notre prochaine rencontre à bientôt et au fait je vous rappelle aussi que nous sommes en partenariat avec la FAO donc pour travailler sur le thème de la réutilisation des eaux usées et nous avons encore trois webinaires à organiser donc au mois de février c'est le 24 février à quelle heure c'est ? à 11h également donc là ça sera sur l'analyse coût-bénéfice de la réutilisation des eaux usées donc intéressant avec des diverses expériences espagnoles, françaises et autres sur le sujet et puis ensuite au mois de mars et au mois d'avril donc bienvenue à nos conférences et à très bientôt à tous au revoir ça a été un plaisir au revoir merci à très bientôt au revoir à bientôt à bientôt